Bonjour, aujourd'hui un système de régulation d'un moteur Brick Hercatone 5 chevaux, moteur de tondeuse à régulation mécanique. J'ai enlevé mon carter inférieur, je trouve mon billet braquin, mon arbre braquin, mon régulateur et mon levier de régulateur qui vient jouer sur le bras extérieur au moteur. Le régulateur, c'est cette pièce en plastique constituée d'un engrenage ou d'un pignon avec deux parties métalliques qui sont les balanciers qui par la force centrifuge s'écartent et viennent actionner un poussoir. La force centrifuge fait monter mon poussoir. Ce poussoir vient actionner mon levier de régulation, comme ça. Quand le moteur se lance, le poussoir monte et mon levier monte en même temps. Voilà, un système de régulation qui sert de barbottage d'huile aussi. Voilà, quand je tourne, il monte. Le principe sur un montage un peu scolaire, c'est ceci. Voilà, donc le petit devier intérieur moteur est actionné par le poussoir du régulateur. Ici, j'ai mon bras extérieur qui relie le carburateur par une tire de cette forme-là. Ici, le support du carburateur avec l'accélérateur minimum, maximum. Ici, c'est le logement où j'avais accroché pour son de régulation. Le pointeau du régulateur au démarrage, mon moteur est toujours au volet d'accélération ouvert à fond. Donc le moteur se lance. Le régulateur, si je n'ai aucune résistance sur le bras, ici, il va systématiquement monter et je me mets en position ralentie. Si j'oppose une résistance, ici, avec un ressort, sur un levier, qui est ici, là, mais comme j'ai mal monté, je peux faire des démonstrations, on va comprendre quand même, si j'ai une résistance, mon régulateur va toujours chercher à monter, mais par contre, il est compensé par le ressort. Et le ressort est réglé pour que j'obtienne un régime moteur de 3600 tours au minute. Le régime du ralenti est de 2750. Donc, mon régulateur, les maslots s'ouvrent, force sur le poussoir, mais mon ressort compense. Donc, je reste toujours à 3600. Si, par exemple, je rentre contre de la grande herbe et que mon moteur, le régime a tendance à baisser, mes maslots vont se fermer, mon poussoir va revenir en bas, ce qui a pour but de rouvrir l'accélération à fond. Le moteur va accélérer, repousser sur le poussoir, le ressort va arriver à son régime de 3600 tours au minute, et je reste comme ceci. Pour mettre au ralenti, c'est simple, je baisse ma manette, je n'ai plus de résistance, le poussoir va à fond et je me retrouve au ralenti. Un moteur, l'accélérateur, ne joue jamais directement sur le bras. du volet, comme une mobilette ou un truc comme ça. Jamais. L'accélérateur, c'est fait par une manette qui vient tendre, un ressort qui vient jouer sur la tension du système d'ouverture du volet d'accélération. Voilà le principe d'une régulation de moteur. Une régulation de moteur, c'est de tendeuse, c'est-à-dire qu'on lui donne pour ordre de tourner à 3600 tours au minute, qu'il n'y ait pas d'herbe, qu'il y ait beaucoup d'herbe, le moteur va toujours tourner à 3600 tours au minute, il va réguler par leur sort. Voilà, je vous remercie.